Salut, camarades, salut ! Nous sommes ce matin à la maison mère, la CNTG. Nous avons eu une rencontre hautement stratégique avec l'exécutif de cette grande centrale, la plus grande du pays d'ailleurs. On ne peut pas vous dire tout, mais retenez que nous avons le soutien sans condition, le soutien indéfectible de la maison mère. La marche du 16 octobre aura lieu. Venait très massivement. Dans ce pays, personne ne peut effrayer la classe ouvrière. Parce que les gens ne connaissent pas l'histoire du pays. La Guinée doit son indépendance au mouvement syndical. Le camarade Tse Koutouret qui a piloté la lutte de l'indépendance a d'abord été syndicaliste avant d'être politique. Avec toute la puissance coloniale, il a résisté. Il n'a pas eu peur. Ce n'est pas nous qui allons avoir peur de quelqu'un ici. fut-il un ministre qui se permet de fermer les médias à n'importe quel moment alors que la loi ne lui en donne pas le droit. Nous avons eu des enseignements ici à la CNTG. Nous avons eu des grands secrets de la République qu'on ne peut pas dévoiler ici. ça nous a encore renforcés davantage. Venait massivement le lundi pour notre marche qu'on a appelée l'assaut de la dignité. Parce que qui ferme ton entreprise t'enlève ta dignité. Nous travaillons dans ces entreprises de presse qui sont fermées. Nous risquons de perdre nos emplois. Par conséquent, nous perdrons notre dignité. C'est pourquoi on va venir restaurer cette dignité à travers une manifestation imposante. Nous allons marcher dans la discipline. Ce sont des consignes qu'on vous a toujours données. Et toutes les fois qu'on a marché, il n'y a pas eu de problème à Caloum ici. On n'insultera personne. Aucun objet ne sera touché. Mais la mobilisation sera de taille. Il faut que le ministre Ousmane Gawal libère Guinée-Mattein. Il faut qu'on libère Inquisiteur. C'est une atteinte grave à la liberté de la presse. On ne peut pas l'accepter. Sinon, on cessera de mériter les valeurs du mouvement syndical. Vous n'avez pas à avoir peur. C'est nous qui vous avons appelé. Benez avec nous. La CNTG est avec nous. La CNTG sera là-bas le lundi prochain. Voilà. Autre question. Il y a Ousmane Gawal qui dit que vous l'accusez à tort. Si vous avez des preuves de mérite sur la place publique, est-ce qu'il y a des preuves qui montrent aujourd'hui que c'est Ousmane Gawal qui est derrière la fermeture du site Guinée-Mattein. Vous, vous pouvez croire encore à Ousmane Gawal Diallo ? Le mois de mai dernier, quand il a fait voler les émetteurs de Sabari et l'OVFM, on lui a dit que c'était lui et qu'il était parti le cacher à l'ARPT. Il est venu devant les caméras dire que non, ces émetteurs ne sont pas à l'ARPT. C'était devant vous. Après un conseil des ministres. Et finalement, l'histoire nous a donné raison. C'est à l'ARPT qu'on nous a remis les émetteurs de Sabari et l'OVFM. Qu'ils apprennent à dire la vérité. C'est un homme d'État. Qu'ils s'assument. Ils endossent des fonctions officielles. Ils ne doivent pas agir clandestinement. Un homme d'État prend des décisions à visage découvert. Ils posent des actes à visage découvert. Ils ne vivent pas dans la clandestinité. C'est Ousmane Gawad on vous le réitère. Nous avons toutes les preuves. Et il faut qu'il libère. Sinon on finira par demander son départ. C'est la peine de la liberté. Travailleurs de Guinée, de Bourgues, voilà le soleil de la liberté.